... Aujourd'hui, nous proposons un atelier qui s'intitule quand les albums de jeunesse expliquent l'art. En fait, c'est une proposition de la Marmothèque, donc pour le plaisir d'écouter des histoires, et c'est aussi une sensibilisation à l'esthétique. En fait, chaque atelier commence par une lecture d'albums qui sont choisis en fonction de la technique que nous allons explorer avec les élèves. Aujourd'hui, nous avons choisi de travailler la tête et donc nous avons lu aux élèves le livre « De la terre à la pluie » de Christian Lagrange. Donc l'auteur-illustrateur utilise la technique de la sculpture de la terre. Et c'est cette technique que les élèves sont en train d'explorer, là pour l'instant, avec Karine. Voilà, alors nous apprécions particulièrement donc partir d'albums de jeunesse, parce qu'on considère qu'ils sont chaque fois une petite œuvre d'art, à eux tous seuls. Voilà, ils sont richement illustrés. Et donc nous tenons beaucoup à inviter les élèves à s'y plonger, à regarder les illustrations. Ça fait déjà près de 20 ans maintenant que les équipes d'animation de Terre Franche et d'Écrin travaillent dans les écoles en collaboration avec les enseignants. Voilà, c'est la partie un peu cachée de notre travail mais c'est pourtant une partie très importante et essentielle parce que c'est bien sûr dans les écoles où on touche tous les élèves qu'on participe à la démocratisation de la culture et donc ça je tiens à le rappeler parce que voilà, peu de gens connaissent cette facette cachée de notre travail. Depuis déjà une dizaine d'années, on a emmené plusieurs centaines d'élèves dans les musées et notamment ici les élèves de l'École des Duites, avec eux nous sommes allés au musée Matisse en France. Et là maintenant, on ne peut plus aller dans les musées et donc voilà, on apporte avec nous une galerie de portraits, de reproductions. Les élèves sont invités à les regarder, à les poser des questions, à les commenter et puis voilà, ça c'est le levier pour commencer l'animation avec Karine. On a demandé aux enfants de bien observer un ou deux portraits, vraiment d'écrire ce qu'ils voyaient, les lignes et tout, pour qu'ils puissent après bien maîtriser l'atelier Art Plastique. Alors on leur distribue à chacun une plaque d'argile, ils ont une reproduction d'un portrait, ils doivent bien centrer leur portrait sur la plaque d'argile et avec un petit picot, ils vont faire tous les petits pointillés sur le contour, toutes les lignes qu'il y a sur le portrait. Je veux dire, comme ils auront tous les repères de leur portrait, avec un outil, ils vont repasser sur tous leurs repères pour graver vraiment la terre, sculpter la terre. Non, parce que c'est... Tu vas en avoir après, oui. Quand tu vas démoler, donc tu vois l'activité très intéressante. Parce qu'on peut apprendre plein de trucs intéressants. Et je trouvais que c'était chouette, parce qu'on a parlé de peintres, de sculpteurs, et de plein de trucs. Et après, j'ai bien aimé quand on a fait ça. C'était chouette. J'ai bien aimé quand on a dû avec un picot... Oui, puisque tu as du... A l'hôpé... Oui, ça, tu as de chouette, quand on se tourne avec votre mood, il faudra encore se tourner, et tu seras toi votre mood, hein. D'accord? Oui, c'est super. Oui, c'est super. Moi, je veux que ça, si tu veux, on va s'y aller faire de l'hôpé. plongez, de vais, et tu vas te dire, Oh, non.